Vous voulez être convaincant en entretien ? Vous voulez avoir plus confiance en vous et montrer que vous êtes le candidat idéal ? Alors, je vais vous donner aujourd'hui mes 5 conseils dans cette vidéo pour mieux communiquer en entretien et vous aider, je l'espère, à décrocher votre prochain poste. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous livrerai mon secret, à savoir comment je fais, moi, pour réussir mes entretiens à tous les coups. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Si vous souhaitez travailler avec moi en face-à-face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Chaque mercredi, je publie aussi une nouvelle vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. 1. Comprendre les besoins du recruteur Si vous comprenez bien ce que l'employé recherche, cela va vous aider à mieux communiquer et surtout à être sur la même longueur d'onde que lui. Vous allez pouvoir détendre l'atmosphère et le rassurer sur le fait qu'il a un candidat sérieux en face de lui. Je lui ai discuté la semaine dernière avec Ludivine, elle est RH pour une compagnie d'assurance. Et elle me disait des fois, vraiment, c'est terrible parce qu'elle se retrouve face à des candidats qui sont à peine renseignés sur son entreprise. Et quand elle leur demande pourquoi ils ont répondu à cette offre d'emploi, elle a des réponses du style « parce que les missions sont intéressantes ». Autant dire que ce genre de réponses, elles sont éliminatoires, c'est vraiment trop vague. Vous n'expliquez pas pourquoi c'est intéressant et ce que vous allez pouvoir apporter réellement à l'entreprise. Si vous montrez à l'employeur que vous comprenez parfaitement ses besoins et les enjeux du poste, vous allez marquer beaucoup de points. Maintenant, je sais ce que vous pouvez me dire. Ok, comment je peux savoir ce que l'employeur recherche exactement ? Eh bien, en fait, vous allez devoir apprendre à lire entre les lignes d'une offre d'emploi. D'abord, les missions qui apparaissent en premier dans le descriptif sont souvent celles qui sont les plus importantes aux yeux du recruteur. Ensuite, regardez si le recruteur n'insiste pas plusieurs fois sur la même idée. Je travaillais avec Antoine qui lui souhaitait obtenir un poste de chargé de communication. On travaillait ensemble sa présentation qui mettait principalement en avant ses ressources réussites dans le domaine du digital et de l'événementiel. Quand je lui ai dit que je n'étais pas convaincu, il était surpris et surtout très déçu car il était persuadé d'avoir parfaitement préparé son entretien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu avec lui l'offre d'emploi pour mieux la décrypter. Il s'est aperçu que le recruteur cherchait une personne avec de très bonnes qualités rédactionnelles. Cet élément a été mentionné trois fois dans l'amence et évidemment sous des formes un peu différentes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'Antoine ne parlait à aucun moment de cette compétence. Or, il avait beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa précédente expérience, il avait créé de toutes pièces le journal interne. Vous voyez, en ne lisant pas bien une offre d'emploi, on peut passer à côté des besoins du recruteur et du coup, mal se vendre. Savoir bien lire une offre d'emploi, c'est vraiment la clé pour réussir vos entretiens. Et vous ? Vous savez bien décrypter les offres d'emploi ? Dites-le-moi en commentaire. Mettez un oui pour ceux qui sont forts et un oups pour ceux qui ne savent pas trop le faire. J'attends donc de voir dans vos commentaires pour voir si on a plus de oui ou de oups. Donc, pour bien communiquer en entretien, il est important de ne pas stresser, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en soi. Ma dernière vidéo vous explique justement comment être à l'aise en entretien. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en commentaire pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. OK, alors conseil numéro 2, avoir des histoires à raconter. Pour communiquer plus facilement, c'est mieux de réfléchir en amont à différentes histoires que vous pourriez raconter en fonction des différentes compétences que vous avez pu développer avec le temps. Je vous donne un exemple. Lucia, elle était responsable commerciale et elle avait beaucoup de mal en entretien. Dès qu'on lui posait une question, elle perdait un peu ses moyens et elle broudouillait quelque chose sans intérêt. Quand on a travaillé ensemble, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réfléchi aux différentes compétences qu'il était essentiel d'avoir quand on occupe son poste de responsable commercial. Il y avait évidemment, vous vous en doutez, savoir manager, faire du développement commercial, savoir négocier des contrats, etc. Ce qu'on a fait, c'est que pour chacune de ces compétences, on a réfléchi à un exemple, à une belle réussite qu'elle allait pouvoir raconter pour illustrer cette compétence et ainsi mettre en avant des résultats probants qui pourraient impressionner les recruteurs. Conseil numéro 3, structurez votre propos. Pour bien raconter une histoire, il est vraiment important de planter le décor. Puis ensuite, d'expliquer les problématiques, les défis que vous aviez à relever. Et évidemment, il faut bien montrer combien vous êtes un candidat exceptionnel en listant toutes les actions que vous avez menées ou les qualités dont vous avez fait preuve pour atteindre ses objectifs. Et enfin, le coup du spectacle, vous donner vos résultats. Si vous utilisez cette structure de réponse, vous verrez que vous allez captiver le recruteur et surtout le convaincre que vous êtes le candidat idéal. Conseil numéro 4, être concis. Pour améliorer votre communication d'entretien, je vous conseille de faire des phrases courtes. Évitez de faire des digressions, d'inonder le recruteur d'informations. N'expliquez pas dans le détail comment vous faites chaque chose. Le plus important, c'est de marteler des idées fortes et d'aller droit au but pour éviter de perdre le recrutant en chemin. Rien de pire qu'un recruteur qui pense à sa prochaine réunion alors que vous êtes en train de faire votre présentation, n'est-ce pas ? Conseil numéro 5, montrer que vous êtes prêt à aider. Quand vous n'êtes pas à l'aise en entretien, c'est souvent parce que vous portez un regard très critique à votre égard. Vous êtes souvent trop dur avec vous-même et vous passez votre temps à imaginer ce que les autres vont penser de vous alors qu'en fait, vous devez changer votre façon de penser. Concentrez-vous sur l'autre, sur la façon dont vous allez pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Et pour cela, rien de plus simple. Regardez ce que vous allez pouvoir lui apporter comme savoir-faire et les bénéfices qu'il va pouvoir en tirer. Montrez que vous avez le profil idéal en mettant en avant des expériences, des connaissances, des qualités qui pourraient être utiles pour résoudre ses problèmes ou simplement améliorer ses résultats. En arrêtant de vous focaliser sur vous et en vous intéressant davantage aux problématiques de l'employeur, vous allez vous libérer. Et enfin, pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, à savoir les compétences professionnelles qui sont utiles pour ce poste. Ce que je veux, c'est que vous réussissiez à parler aux recruteurs comme vous le faites tous les jours, au travail, avec vos collègues, avec votre responsable, quand vous prenez la situation en main, quand vous remportez des succès ou quand vous réussissez à résoudre des problèmes. Parce que c'est toujours à ce moment-là que vous communiquez le mieux. Parce que vous parlez de votre travail, de tout ce que vous connaissez vraiment. Il est temps à présent que je vous révèle mon secret. Evidemment, à titre personnel, je mets toujours en pratique les 5 conseils fondamentaux que je viens de vous donner. Mais je vais beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je m'exerce, je vais répéter à voix haute ma présentation de différentes manières, devant la glace, face caméra ou même simplement dans la rue en me baladant. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, jusqu'à ce que je maîtrise parfaitement le contenu de ma présentation. Pourquoi c'est essentiel de le faire ? Pour deux raisons. D'abord, il est important d'entendre sa voix. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que le ton de votre voix n'est pas bon, que ce passage peut-être est trop long, pas assez clair, que ça fait trop réciter, qu'il manque un peu de vécu pour captiver le recruteur. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ajuster, améliorer votre discours, ajouter des anecdotes. Et puis aussi, deuxième raison, je vais pouvoir me libérer de ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que je vais tellement maîtriser les idées que je dois faire passer que je vais pouvoir enlever une partie de mon stress et me concentrer uniquement sur l'autre, sur ce que l'autre va me dire pour être le plus pertinent possible lors de notre échange. Justement, la semaine prochaine, je vous expliquerai comment savoir si un entretien s'est bien passé ou non. Je pense que ça peut vous intéresser. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez besoin d'aide pour faire votre CV, pour préparer votre entretien ou pour votre négociation de salaire, par exemple, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site web embauchezmoi.org pour voir comment je travaille. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour programmer une séance de coaching au 01 43 29 49 77 ou par email karen.embauchezmoi.org. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaine et pour ceux qui veulent travailler avec moi en direct, rendez-vous sur mon site web. Et sinon, si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat, mais le meilleur alors à la semaine prochaine.